bonjour à tous un petit message en passant donc en fait c'est à propos de la proximité avec le avec le divin en fait dans la torah il parle de de birlal c'est à dire d'aventure en fait là ça veut dire aussi que la réalité en fait est d'adapter à nous et en fait on se demande souvent mais mais qu'est ce que j'ai fait dans ma vie ça me convient pas vraiment qu'est ce que je croyais voilà ce genre de choses et en fait on est en conflit parce que c'est c'est beaucoup plus facile en fait d'apprendre parce qu'on va à l'école on fait des études voilà on devient ingénieur que d'intégrer la vie c'est à dire que bon quand il faut changer les couches du bébé on a un peu plus de mal surtout pour les hommes je parle et et en ce qui concerne en fait les expériences sentimentales c'est pareil l'expérience du coeur c'est quelque chose de de beaucoup plus compliqué à intégrer surtout quand on a soit des peurs soit des soit des blessures ou des choses plus plus bloquantes et en fait on se rend compte qu'il y a un espèce de différentiel entre ce que l'on a été ce que l'on a compris dans l'étude dans dans la compréhension et en fait ce qui s'est passé dans la réalité et donc en fait quand ça passe dans la réalité c'est une connaissance en fait qu'on a engrammé en nous ce qui nous a permis aussi de devenir finalement plus cohérent avec avec ce qu'on a appris parce que ce qu'on a appris ça ça correspondait pas à la réalité et donc en fait c'est cette mise en oeuvre et donc en fait HM ou Dieu en fait lui il a un plan il a un plan pour pour nous il a un programme il sait exactement où mettre les portes où mettre en fait l'étude et où mettre les les épreuves et les grosses épreuves et donc tout ça ça prend du temps ça prend du temps parce que nous on a été élevés avec une certaine éducation on a été élevés avec des structures mentales on a été élevés dans un cocon familial on a été élevés dans un bocal et là en fait au fil de notre vie on a deux possibilités soit vraiment rester bloqué dans le bocal d'eau croupie ou virer l'eau croupie et puis et puis accueillir de l'eau pure mais ça c'est pas quelque chose d'évident donc en fait à chaque fois on a des épreuves qui sont douloureuses on est obligé de traverser des événements très très difficile ça peut être la maladie ça peut être des déceptions sentimentales c'est des divorces voilà des accidents et en fait on travaille de cette façon sur la réalité et et en fait il y a il ya une distance en fait que l'on perçoit entre ce qui est est ce que l'on voulait ou ce que l'on veut et donc en fait c'est ce différentiel qui qui finalement en fait nous permet de nous intéresser à des choses qu'on connaît pas forcément ou des choses tout simplement qu'on veut changer et ça s'applique aussi dans le dans le réel ça s'applique aussi avec les relations avec les autres c'est à dire en fait il faut on accepte en fait la différence des autres et aussi ses dépendances affectives donc souvent on peut être dans des dans des liens de co-dépendance dans des emprises dans de la manipulation et donc tout ça en fait finalement cette vie que l'on parcourt c'est un peu comme un escalier et donc on a la possibilité de monter un step by step moi c'est ce que je vous dis quand vous montez premier step surtout vous arrêtez pas et parce que souvent c'est étape par étape et à travers ces étapes en fait on on commence finalement à assumer sa vie à assumer son existence mais bon il y a des gens qui le font pas c'est à dire qu'il y a des gens qui préfèrent rester dans une certaine on va dire sécurité un certain confort on se pose pas trop de questions quand on a des questions ben on fait mine bon elle passe dans le cerveau voyez c'est comme un petit coup de vent mais mais bon on n'est pas là si vous voulez on n'est pas on n'est pas en vacances avec h&m et donc en fait à un moment donné si vous voulez il faut se remettre en cause parce que de toute manière les événements sont de plus en plus importants et donc à un moment donné vous êtes poussé au fait vous êtes obligé de traverser et traverser les portes et et si vous êtes on va dire dans le dans une attitude de blocage justement parce que vous avez peur qu'est ce qui se passe derrière la porte je connais pas c'est quoi ce nouveau pays c'est quoi cette personne elle est complètement différente de moi comment je vais faire et est donc en fait c'est ça qui cause la souffrance c'est c'est quand on est qu'on est entre deux et donc en fait ces remises en cause en fait nous permettent de grandir et donc en fait oui parce que évidemment c'est pas une ambition que de se reposer surtout dans la vie c'est on est on est plutôt là pour être des sportifs et puis des sportifs intellectuels spirituels physique voilà il faut être il faut être quand même en bonne forme voyez et les gens que vous voyez qui sont pas en bonne forme ça veut dire que eux en fait ils ont pas passé la porte ils ont pas eu envie d'y aller ils ont laissé leur existence dans les mains des autres qui ont décidé pour eux alors évidemment là c'est sûr que en termes de potentiel existentiel ils vont avoir du mal à le faire sortir et ce que je voulais vous dire c'est pour toutes les féminines et les masculins aussi qui ont eu des peines de coeur HM est proche de ceux qui ont cassé leur coeur et en fait ce que je voulais vous dire c'est qu'en fait la seule façon d'être soi même d'être vraiment d'être vraiment dans notre identité dans notre intégrité c'est de tuer l'orgueil je voulais déjà dit dans la dernière vidéo mais voilà il faut tuer ce qui est pas bon il faut tuer les addictions il faut tuer les liens de codépendance il faut arrêter de mettre sa vie dans les mains des autres et en fait ça c'est la volonté c'est à dire que si vous avez envie d'exister plus vous avez envie de changer votre vie faut pas vous attarder sur les faux problèmes qui ont fait que vous étiez enfermé dans des structures mentales récurrentes dans votre vie il faut aller vers quelque chose de complètement nouveau et quand on enlève l'orgueil l'amour propre l'ego le mental eh bien la plupart des gens pensent qu'il ne reste plus rien or pas du tout pas du tout en fait ce qui vous reste c'est bas c'est votre intégrité c'est la modestie c'est voilà vous êtes vous êtes face à quelque chose que vous ne connaissez pas à un nouveau territoire ça peut être intellectuel ça peut être dans plein de domaines ça peut être des personnes ça peut être des pays ça peut être une nouvelle connaissance et en fait ce qu'il faut faire c'est accepter ce qu'on ne connaît pas accepter des choses en fait qui nous sont étrangères et c'est à partir du moment en fait vous allez accepter en fait ce territoire inconnu de mettre votre doigt de pied sur un projet dans un projet que vous connaissez pas vous passez la porte d'une maison de personnes dont vous ne connaissez pas la culture vous vous êtes en contact avec des partenaires ou une personne une femme ou votre féminine qui n'a rien à voir avec vous eh bien en fait il faut accepter ce qu'on ne connaît pas parce qu'en fait ça ça vient de la théorie de la relativité c'est à dire qu'en fait il faut relativiser les choses qui se passent ici on est dans un film on est au cinéma et la vie elle passe et vous avez des événements qui passent à travers votre corps dans votre vie et donc en fait ces événements toute façon qu'ils soient positifs ou négatifs de toute manière ça va vous faire avancer ça va vous faire conscientiser des choses et c'est comme ça que vous allez grandir et donc souvent parce qu'on ne connaît vraiment pas et ce qui nous est étranger et bien c'est ça qui nous fait le plus avancé voilà et et donc voilà c'est c'est ce que je voulais vous dire et c'est mon message voilà à très bientôt au revoir